C'est vraiment un plaisir pour moi de pouvoir vous parler de Ben Graham. J'ai eu quelques jours de chance dans ma vie, mais l'un des plus chanceux a été en 1949. J'avais 19 ans, à Lincoln, dans le Nebraska, et j'ai pris un exemplaire de l'investisseur intelligent. Ça a changé ma philosophie d'investissement, ça a vraiment changé toute ma vie. Je serais une personne différente, à un endroit différent, si je n'avais pas lu ce livre à ce moment de ma vie. J'ai obtenu une base de philosophie d'investissement qui n'a vraiment pas changé depuis que j'ai lu le livre. Je l'ai amélioré un peu ici et là, mais ce sont les idées de Ben qui m'ont mis sur la bonne voie. Et un an plus tard, j'ai postulé, très tardivement, à l'université de Columbia. Et Dave Dodd m'a laissé entrer, et j'ai appris à connaître Ben personnellement, quand il était mon professeur au deuxième semestre. Quand j'ai terminé mes études, je lui ai dit que je voulais travailler pour lui gratuitement. Il a dit que j'étais trop cher, et qu'il n'avait pas d'argent. Il m'a dit que j'étais trop cher, et il avait probablement raison. Mais quelques années plus tard, j'ai reçu une lettre de lui. Et il m'a dit que la prochaine fois que je serai à New York, il aimerait me parler. Et j'ai fait en sorte d'être là environ 24 heures avant. Et il m'a offert un travail. Je n'ai pas demandé de salaire, mais heureusement, à la fin du premier mois, j'ai découvert qu'il n'avait pas profité de moi. Peut-être qu'il avait oublié le fait que je le ferais pour rien. Et j'ai été inspiré en travaillant pour lui, juste en étant proche de lui tous les jours. Ensuite, nous avons développé cette amitié qui a duré jusqu'à sa mort environ 25 ans plus tard. Donc, j'ai vraiment eu un quart de siècle d'expérience avec un homme merveilleux. Et vous connaissez tous son esprit et ses idées, et l'influence qu'ils ont eue sur la profession de l'analyse financière. L'influence qu'ils ont probablement eue sur vous, dans vos propres portefeuilles, et certainement sur moi. Mais le côté humain était tout aussi impressionnant. C'était un homme généreux. Quand mon premier fils est né, peu de temps après que je sois revenu pour prendre le poste, en décembre 1954, mon fils est né, et je lui ai donné le deuxième prénom de Graham. Je l'ai appelé comme mon père Howard, et en deuxième prénom, Graham. Puis, il est venu à notre appartement à White Plains, et m'a donné une caméra et un projecteur de film. C'était peu fréquent de faire ce genre de choses à l'époque. J'ai pu enregistrer ce qui se passait avec Howard Graham Buffett dès sa naissance. Un peu plus tard, je pense que ma femme lui avait dit quelque chose à propos de mon faible niveau en danse, ce qui était justifié. Et Ben m'a donné un bon pour des leçons gratuites au studio de danse Arthur Murray à White Plains, ce qui a peut-être été le pire investissement qu'il ait jamais fait. Car il n'en a pas eu pour son argent. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a déménagé en Californie en 1956. Et ma famille lui a rendu visite de temps en temps. Et il était toujours encourageant. Et dans ce domaine, vous ne pouviez jamais équilibrer les choses avec Ben. Il était... Il faisait des choses pour moi ou pour d'autres membres de la famille, et vous ne pouviez jamais penser à quelque chose à faire pour lui. Donc, c'est un vrai plaisir pour moi, d'une certaine manière, de pouvoir essayer d'équilibrer les comptes en vous disant, à vous et au reste du monde, quel merveilleux être humain il était. Et c'est ce qui compte vraiment. Je veux dire qu'il ne pouvait pas s'empêcher d'être intelligent. Je veux dire qu'il est né intelligent de telle sorte qu'il était capable d'accomplir des choses intellectuellement que très peu de gens pouvaient faire. Et quand vous pensez, en particulier, à la popularité des marchés d'aujourd'hui, pensez à quel point c'était un accomplissement remarquable d'écrire un livre en 1934 sur l'analyse financière. Et il l'a écrit probablement en 1932 et 1933, alors que c'était un homme qui avait été dévasté par la Grande Dépression et le crash boursier qui s'en est suivi. Vous savez, beaucoup d'entre vous gèrent de l'argent. Ben gérait de l'argent pour des gens qui étaient déçus de ce qui s'était passé, mais il a pu voir assez loin dans le futur pour écrire ce merveilleux livre d'une manière dépassionnée et très rationnelle, et sans être dépassé par les événements de certaines années. Mais il a écrit un livre que 75 ans plus tard, nous lisons toujours chaque jour pour apprendre de nouvelles choses. C'était donc une merveilleuse réussite intellectuelle, mais encore une fois, il ne pouvait pas empêcher le fait d'être né avec un cerveau de génie, et il n'était pas obligé d'être l'être humain merveilleux qu'il était. Il aurait pu se comporter de manière arrogante ou avoir un ton de supériorité parce qu'il devait savoir qu'il était plus intelligent que 99,99% des gens autour de lui. Mais il n'était pas du tout ce genre de personne. Il est venu à l'université Columbia le jeudi pendant 20 ou 25 ans pour aider un groupe d'étudiants qu'il ne reverrait peut-être jamais et qu'il n'allait rien faire pour lui. Il partageait des connaissances qui allaient en fait faire d'eux des concurrents. J'ai acheté certaines des mêmes actions que le Graham Newman, sa société d'investissement plus tard. Et les élèves n'achetaient pas en très grande quantité parce qu'ils n'avaient pas autant d'argent. Mais il créait des concurrents, ça ne le dérangeait pas. Il utilisait des exemples actuels, nous étions assis en classe, et il nous parlait de choses que nous n'aurions jamais trouvées par nous-mêmes. Mais il était simplement un homme généreux, et j'ai été chanceux de le connaître. Et j'espère que vous aurez appris à le connaître un peu mieux à travers ces quelques mots. Cette vidéo est terminée, j'espère que vous l'avez appréciée. Si vous souhaitez lire ce livre qui a transformé la vie de Warren Buffett, vous trouverez le lien dans la description ci-dessous pour l'acheter sur Amazon. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501